Musique Je dois rencontrer frère Branham. Salut frère Booswerf. Comment vas-tu ? Frère Branham. Je vais bien. Prends place. Regarde ici, frère Branham. Ça ne me dérange pas, frère Booswerf. Les bâtons et les pierres peuvent briser mes os, mais les mots ne me dérangent pas du tout. Eh bien, frère Branham. Cette chose n'est pas correcte et devrait être reprise. Nous ne débattons pas avec les gens. Il y a des milliers là-bas, pour lesquels on doit prier, un grand colisée rempli de gens. Mon Dieu, quel intérêt y a-t-il d'argumenter avec un critique ? Laissez-le seul alors que d'autres sont guéris, laissez-le continuer. Jésus a dit, laissez-les, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans la fosse. Laissez-moi débattre avec lui. Laissez-moi avoir ce débat avec lui. Ok. Pas pour se chamailler. Frère Branham, je ne vais pas me chamailler, mais c'est. Nous le devons aux magazines de cette ville, qui l'ont placé dans leurs journaux et va les laisser penser que nous sommes une bande d'idiots et que nous ne savons pas de quoi nous parlons. Laisse-moi les défier. D'accord, frère Bousswerf, si tu me promets que tu ne vas pas te chamailler. Je ne vais pas me chamailler. Je vais lui donner l'évangile. D'accord. Eh bien, chérie, tu ne dois pas aller là-bas ce soir, cette onction est sur toi. Ne va pas là-bas, parce que tu vas polluer simplement la réunion d'hier soir. Mais, je sens que je dois aller là-bas. Je sens simplement que je dois partir. Je vais m'asseoir au balcon et vais mettre mon par-dessus sur mes oreilles et m'asseoir là. Je veux aller là-bas. Frère Branham, je ne crois pas que tu dois partir là-bas. Parce qu'ils sont liés à se chamailler. Je connais comment sont ces gars. Ils vont se chamailler ainsi de suite. Howard, je sens simplement que je dois aller là-bas. Je partirai et m'asseoir au balcon avec mon par-dessus sur mes oreilles. Je veux partir là-bas. Je vous ai engagé comme photographe. Allez-y et prenez six photos de ma personne. Je veux que prenez une photo de moi alors que je vais dépouiller ce vieil homme. Je vais le dépouiller et le faire taire et je mettrai cela sur ma porte, dans mon bureau d'études, comme mémorial de la guérison divine. D'accord, monsieur. J'ai 600 différentes écritures notées ici, monsieur Best, des différentes attitudes de Christ dans le Nouveau Testament vers les malades et les affligés. Si vous pouvez prendre le Nouveau Testament ou la Bible quelque part, désapprouver chacune d'elles, je vais m'en aller comme un gentilhomme. Et je vais vous poser une question. Vous me répondrez par oui ou non, cela réglera la chose pour toujours. Les non-rédempteurs de Jehovah s'appliquaient-ils à Jésus, oui ou non ? Oh là là. Ça y est. Il ne peut pas répondre. Cela est lié. Je n'avais jamais pensé à ça dans ma vie. Que vas-tu dire, monsieur Best ? Je vais. Je vais. Viens ici et d'il. Je suis sonné du fait que tu ne peux pas répondre à ma plus faible question. Attends simplement que je monte là-bas. Très bien. Je vais simplement sacrifier mon temps afin que vous montiez. La guérison divine était appliquée dans un Corinthiens 15, lorsque ce corps mortel revêtira l'immortalité. Il n'y a rien qu'une bande d'idiots, des saints exaltés comme vous qui peuvent croire dans une telle chose. Aucun vrai Baptiste croira en une telle chose. Juste un instant, frère. Je veux demander à cette assemblée ce soir. Eh bien, tout le monde qui a été ici ces deux dernières semaines durant les réunions de frères Branham, qui peuvent montrer qu'ils ont été guéris par Dieu et qui ont une affiliation avec l'Église Baptiste, voudriez-vous vous lever ? Qu'en est-il d'eux ? N'importe qui peut témoigner de n'importe quoi, cela ne fait pas que cela soit juste. En d'autres termes, tu ne peux pas prouver cela par la parole, tu ne le peux pas. Au sujet des témoignages envoyés d'autres personnes, que vas-tu dire ? Amène ce guérisseur divin et laisse-moi le voir. Laisse-moi le voir accomplir un miracle. Maintenant, j'aurai honte de cela, frère Beste. Frère Branham ne prétend pas être un guérisseur divin. Si prêcher la guérison divine fait de lui un guérisseur divin, prêcher le salut fait de toi un sauveur divin. Et aimerais-tu être appelé un sauveur divin ? Certainement pas. Et frère Branham non plus ne veut être appelé un guérisseur divin. Il ne l'est pas et ne le prétend pas. Il prêche simplement la guérison divine, parce que cela se trouve dans la parole. Et tu ne peux pas dire le contraire, sinon ce qui se trouve dans la parole. J'aimerais le voir accomplir un miracle. Amène-le ici. Laisse-moi voir encore ces gens dans une année et je dirai si je le crois ou pas. Frère Beste, cela sonne comme un autre chaos calvaire. Descends de la croix et nous croire en toi. Laisse-moi le voir accomplir un miracle. Je sais que frère Branham est dans la salle ici. Eh bien j'aimerais l'inviter à venir et congélier l'auditoire. Tu restes assis, Bill. Howard, je suis assis. Et juste là, quelque chose a commencé à tourner et je le savais que c'était l'angèle du Lord. Reste-le. Laisse-moi, Howard. Au nom du Seigneur, il est ici. Je ne prétends pas être un guérisseur divin et je suis désolé Monsieur Beste, et personne ne pense du mal de vous. Votre mère vous a aimé juste comme ma mère m'aime. Et c'est tout à fait juste. C'est le ce pourquoi nous sommes américains et c'est le ce pourquoi ils sont morts sur le champ de bataille, afin que nous soyons libres et ainsi de suite. C'est vrai. Mais je ne suis pas d'accord avec vous sur les écritures. En tant qu'homme je vous admire, mais à propos des écritures je ne suis pas aussi d'accord avec vous. C'est le sentiment mutuel. Très bien. Maintenant, regarde. C'est une honte, que les gens puissent débattre sur de telles choses, quand ici même, il y a des cas des gens guéris. J'aimerais dire, je suis désolé pour ces gens assis ici, avec le cancer et ainsi de suite. Je suis désolé pour eux. Je ne crois pas que ce soit la vérité. Je ne crois pas que tu dis cela avec sincérité, parce qu'il y a dans l'auditoire des gens qui étaient ici malades aveugles et affligés, et ils sont maintenant guéris. Et vous essayez de leur enlever l'unique espérance qu'ils ont dans la vie, puis vous dites vous êtes désolé pour eux. Je ne crois pas ça. Oh, les baptistes ne croient pas à ce genre de choses. C'est seulement une bande de cinglés qui peuvent croire à de telles choses. Un baptiste ne croit pas en la guérison divine. Je ne prétends pas être un guérisseur. Lorsque j'étais né, il m'a été dit qu'un ange de Dieu vint près de moi. Voici quelques exemples, il y a plus de deux ou trois ans, me tenant quelque part, il me commissionna pour aller prier pour les malades, et ainsi de suite, et c'est ce que je dois faire, prier pour les malades. J'ai en ce moment même une lettre et un télégramme du roi George d'Angleterre, qui souffre de sclérose en plaques, qui a appris au sujet de notre ministère à partir de cet homme guéri ici à Fort Wayne, qui était un ami de son secrétaire particulier. Et il a déjà envoyé deux télégrammes pour que je vienne prier pour lui, là-bas. Le roi George d'Angleterre, le plus grand roi, le plus grand roi sur terre aujourd'hui. Dieu m'a dit, cet ange qui a été envoyé de sa paradis, je prierai pour les rois et les grands, et ainsi de suite, comme les médecins et ainsi de suite, qui ont été guéris en ce moment même dans la réunion. Je prétends que je ne sais rien de leur guérison, sinon ce que je vois, Dieu me le montre par son esprit, et si je dis la vérité, Dieu témoignera de la vérité. Si je suis un menteur, Dieu n'aura rien à faire avec moi. Si je suis un menteur, Dieu ne soutiendra jamais un mensonge. Si cela est un mensonge, Dieu n'a rien à voir avec cela. Si je dis la vérité, mon Père Céleste me défendra. Il a parlé, c'est ce dont il est nécessaire. Ted, que penses-tu de ça ? Ayers, je suis juif, je ne connais rien à ce sujet, juste pour être honnête. Je suis catholique. On m'a enseigné à croire en ce genre de choses, mais seulement si cela vient de l'église catholique. Peut-être ses parents étaient catholiques. Peut-être qu'ils l'étaient. Et s'il l'était, il finira par retourner à l'église catholique. Eh bien, j'ai probablement critiqué l'homme à tort. Eh bien, préparons les photos de Monsieur Best. Je vais à l'étage puis j'irai au lit. Je vais les mettre dans le studio, et les passer à l'acide, parce que Best les veut demain. Je pense qu'il veut, peut-être, en utiliser une dans le journal. Ted, 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 regarde le négatif, cela a frappé l'objectif. Peut-être que j'ai été dans l'erreur. Je vais faire quelques vérifications et vous en informer à 14h, le lendemain, le troisième jour. C'est qui, le Reverend Branham ? C'est moi Monsieur. Levez-vous s'il vous plaît. Reverend Branham, un de ces jours, vous allez quitter cette vie, comme tous les mortels. Je suis conscient de cela Monsieur. Mais tant qu'il y aura une civilisation chrétienne, votre photon ne mourra jamais. C'est la première fois dans toute l'histoire du monde qu'un être surnaturel a été photographié. Mais je l'ai soumis à toutes les vérifications auxquelles on peut penser, et c'est un être surnaturel qui a été photographié. Pour ma part, j'ai parlé et entendu parler de vos réunions, et je l'ai lu dans les magazines, et j'ai entendu parler de cet ange et ainsi de suite. J'ai dit en moi-même, même au moment où j'ai reçu le négatif, celle de la psychologie. Mais la lumière est frappée de négatif. Ma mère était chrétienne. Et je croyais l'être. Mais que Dieu a pitié de moi. Il a été dit un jour, frère Branham, par le vieil hypocrite, l'incroyant, qu'il n'y a pas de preuves scientifiques de l'être surnaturel. Ces jours sont passés maintenant. Il est scientifiquement prouvé qu'il y a ici l'être surnaturel. Monsieur Branham, je vais vous soumettre ceci. Cela ne m'appartient pas, monsieur. Oh, attendez une minute. Ce négatif vaut des centaines de milliers de dollars. Pour moi, c'est plus que la vie. Frère Branham, réalisez-vous que vous ne vivrez jamais assez longtemps pour voir le jour où cette photo aura toute sa valeur, car le testateur meurt toujours avant que le testament ne soit présenté. Ce sera le cas dans les jours qui suivront votre départ. Mais maintenant, vous rendez-vous compte de ce que c'est ? Monsieur, elle appartient à l'association des photographes américains. Si Jésus-Christ, mon Seigneur, a pensé suffisamment à moi, pour descendre, dans le combat dans lequel je me trouvais, et se faire photographier avec moi, pour la première fois dans toute l'histoire du monde, je l'aime trop pour le commercialiser. Je n'aurai rien à voir avec cela. Pouvez-vous élaborer un point avec eux ? Je ne signerai aucun document. Mais monsieur, Ted Kieperman et vous, si vous souhaitez le vendre, faites en sorte que chaque personne, les pauvres, puissent l'obtenir. Écoutez, une autre chose, je vais exiger pour le caractère sacré de la photo, que monsieur Lassie, que vous signiez un document, afin que les critiques se taisent lorsqu'ils la regardent. Je vais demander à monsieur Ted Kieperman et vous, dans l'accord, que vous avez le privilège de la vendre. Je ne signerai aucun document, mais vous avez le privilège de la vendre, à bas prix, pour que les gens puissent s'en emparer, et qu'aucune photo ne peut aller sans une déclaration écrite signée par monsieur Lassie, ici présent, qui est l'homme le plus compétent ici en Amérique. C'est ce que je vais faire. Frère Branham, dans le... En regardant le négatif à travers les rayons ultraviolets, et ainsi de suite, on aurait dit que c'était une sorte de feu jaune, verdâtre, comme ça. C'est comme ça. Regardez, elle est accrochée à Washington D.C. ce soir. La photo de l'ange du Seigneur. Alors que George J. Lassie, le chef des empreintes digitales et document du FBI, pour le gouvernement des États-Unis, avait examiné ça à Houston, au Texas, et il avait dit... C'est le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié dans le monde entier.